Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble ce que c'est que faire ses devoirs. Alors faire ses devoirs, c'est une tâche essentielle de l'élève à l'école, au collège ou au lycée. C'est quelque chose qui va lui permettre de construire au mieux ses apprentissages et de réussir au mieux ses études. Alors ses devoirs, en fait, il y a deux types de devoirs. Il y a le travail quotidien, les devoirs quotidiens qui sont liés au travail de classe, la séance suivante qui arrive. Là, ce sont des incontournables, il va falloir essayer de trouver du temps un petit peu tous les jours, idéalement. Et puis, il y a les devoirs maison, les devoirs un peu plus longs, très souvent évalués, en tout cas de temps en temps évalués, que l'enseignant peut donner, par exemple en mathématiques, un travail hors la classe, ce que l'on donnerait une semaine, deux semaines ou trois semaines à l'avance. Et là, ça va demander une organisation différente. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de planifier ce travail. Alors ça veut dire quoi de planifier ce travail ? C'est-à-dire tout simplement se faire un emploi du temps, du travail à la maison, des devoirs à faire. Alors dans cet emploi du temps, il faut essayer de se dégager un temps quotidien, en tout cas au moins trois ou quatre fois dans la semaine, sur lequel on va travailler, justement, le travail quotidien. C'est-à-dire les leçons à réviser, les exercices à refaire, et puis pourquoi pas avancer les exercices qui sont demandés par l'enseignant. Alors ça, suivant les difficultés d'élèves, suivant les facilités ou pas d'élèves, suivant l'avancée dans les études, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin un peu moins de travailler probablement au collège qu'au lycée, et encore plus au post-bac, et bien en fait, il faut s'aménager un temps quotidien. Donc je dirais, en collège, ça peut démarrer par une demi-heure tous les jours, et puis au lycée, ça peut aller vers une heure, une heure et demie, suivant les difficultés qu'on a dans certaines disciplines. Donc, de s'aménager un temps quotidien de travail dans lequel on va relire ses leçons, refaire les exercices qui ont été faits en classe, et anticiper le cours d'après en faisant, par exemple, les activités demandées par l'enseignant. Et puis ce serait bien de pouvoir se dégager une à deux fois par semaine un temps plus long de travail pour faire ses devoirs. Alors pourquoi un temps plus long ? Justement, pour faire des travails de réflexion un peu plus difficiles, un peu plus poussés. Typiquement, ce que l'on va donner dans une tâche à prise d'initiative en mathématiques, un devoir maison un peu difficile, sur lequel l'enseignant va laisser du temps. Alors pourquoi se dégager comme ça un ou deux temps importants ? Justement pour pouvoir prendre le temps du recul, de la réflexion sur ce devoir, et pouvoir le réussir au mieux. Idéalement, le travailler assez tôt pour pouvoir voir si on a des difficultés, et justement profiter du laps de temps donné par l'enseignant, pour aller le voir et essayer de voir avec lui quelles sont les difficultés. Moi, par exemple, si je donne un devoir à la maison plusieurs semaines à l'avance, c'est pour que les élèves puissent le travailler en amont et venir me voir s'ils sont en difficulté, pour que je puisse leur donner des pistes, des aides, des indications, pour que le rendu final soit de qualité et corresponde réellement au travail de l'élève. Donc là, c'est important d'utiliser ce temps à bonne estion et donc de s'aménager des plages de travail, pour le coup, un peu plus longues que celles qui sont quotidiennes, pour pouvoir justement prendre le temps de la réflexion. Mais le maître mot de tous les devoirs maison, c'est vraiment la planification. Fais-toi un emploi du temps des devoirs à la maison et tu verras, ça sera beaucoup plus simple, il n'y aura plus de période d'énervement le dimanche soir parce que, ah, catastrophe, les devoirs ne sont pas faits pour le lundi et du coup, on se couche tard et on passe une mauvaise semaine ou de mal anticiper une journée où il y a deux ou trois évaluations et de se retrouver la veille au soir en panique parce qu'on se dit, oh là là, j'ai quatre évaluations à réviser, je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais jamais réussir à tout faire et on est en panique et du coup, on révise mal et on prend le risque de ne pas réussir l'évaluation du lendemain. Si on anticipe les choses, si on planifie, on aura beaucoup, beaucoup moins cet effet et tu verras, tu seras beaucoup plus serein à la bord des évaluations et ton travail au quotidien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de te donner quelques conseils pour faire tes devoirs. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et puis si tu veux voir d'autres vidéos de ce type-là, je t'invite à t'abonner à mon compte. Je te dis au revoir et j'espère à bientôt.